Salut, c'est le Jérôme. On vous propose un premier tour du jardin de la saison en ce mois de mai. Ca fait tard, mais à vrai dire, il ne s'y est pas passé grand chose depuis le début des semis en février. On n'a pas bien compris pourquoi, mais ça n'a pas bien démarré. Voyons cela. Dans cette parcelle, il y a les deux buts sur lesquels on a mis nos oignons en début de printemps. Et ils sont bien partis. A leurs côtés, des bêtes et betteraves, et aussi quelques moutardes et laitues, qui n'ont pas l'air de vouloir pousser, cela ne donne rien, on n'a encore eu aucune salade à récolter cette saison. Il faut dire que depuis les gelées début avril, on n'a plus eu une seule goutte de pluie, et il fait très chaud, ça contraste. C'est même la sécheresse au mois de mai, et l'herbe est déjà toute roussie par endroit, comme au mois d'août en période caniculaire. Du coup, on doit déjà faire de nombreux arrosages. Et sur les côtés, les framboisiers qui seront bientôt en fleur. Un peu plus loin, dans les rondins, on a repiqué nos courgettes un peu avant la nuit, en vérifiant les prévisions météo et les trop bonnes températures annoncées. Et sur la spirale, comme toujours, au printemps, les aromates sont en plein déploiement. On y a mis des ciboules, de la coriandre, et on y mettra bientôt les basiliques. Juste à côté, la parcelle de pommes de terre et des fèves. Toutes n'ont pas levées, il y a de gros trous dans la ligne, et on pense peut-être à des campagnoles car ce n'est pas le gel qui les a détruites. Elles ont mis le temps à venir, mais elles sont là, et ils font maintenant des fleurs. On y a planté il y a peu nos pommes de terre qui sont sorties. Et nos plants laissés dans le sol de l'année passée sont aussi sortis, mais beaucoup plus tardivement. On dirait qu'il en manque. Pourtant, vu les températures, le sol est bien réchauffé. Peut-être ici aussi est-ce l'oeuvre des campagnoles. Il faudra voir après cette saison le résultat de ce test. C'était peut-être aussi planté un peu trop profond car ailleurs sur d'autres parcelles, des patates oubliées entre guillemets, sont bienvenues, et ce sont les plus belles et plus vigoureuses. On les a retirées et elles n'étaient vraiment pas en profondeur. D'ailleurs on a pu encore les manger, elles étaient encore bien fermes. Derrière, des cardons et toutes sortes de petits fruits agencés autour d'une souche. Au coin de la parcelle principale, encore un cardon qui s'est bien développé et on va pouvoir bientôt le mettre à blanchir une première fois cette année. Et puis, il n'y a pas encore grand chose d'autre dans les parcelles car les semi-traînent. Ici, des poids nains, et on ne peut pas vous montrer nos trois magnifiques lignes de navets et radis qui ont tous disparus après la levée, on suppose dévorés par les limaces et les fortes chaleurs n'ont rien à ranger. Les derniers poireaux, les plus beaux, qu'on n'a pas récoltés et qu'on laisse monter en graines et on peut voir les boutons qui commencent à monter. Et derrière, une ligne de poids à rame qui met le temps aussi pour pousser. Ensuite, des bêtes de l'année dernière qui refont quelques feuilles. Mais c'est déjà tout pour ces parcelles, le reste attend dans la serre. Dans la serre aussi, ça ne se passe pas comme d'habitude, ce qui nous donne du fil à retordre. Il y a énormément de plants en attente, mais on attend justement car ce sont de toutes petites pousses, trop petites pour repiquer. Mais le dilemme, c'est que ça ne grandit plus, à part quelques exceptions. Déjà au début du printemps et malgré le bon ensoleillement, on a eu du mal, par exemple avec les laitues qui ont très difficilement levé, on a même essayé à l'extérieur mais sans succès. On ne croit pas que cela soit dû à la chaleur car on a bien géré l'ouverture des portes, grandes ouvertes toute la journée pour éviter la surchauffe. Et celles qui sont venues sont dans le même état depuis plus de deux mois. Ce ne sera pas une année à salade pour nous. Contrairement aux haricots, tomates, poivrons et aubergines qui eux sont bien partis et qu'on va repiquer rapidement. On pense aussi qu'on a dû tomber sur un mauvais paquet de terreau car certaines tomates ne bougent pas non plus comparé aux autres. Et certains choux qu'on a repiqués en peau individuelle commencent à jaunir, signe de manque de nourriture. Et alors qu'on avait de très beaux pak choi et choux de Milan, une fois repiqués, ils sont montés prématurément en graines. On est assez déçu évidemment, il y a vraiment quelque chose d'anormal cette année. Et il faut qu'on arrive à en identifier les causes. Sinon, au sol, le choux d'Aubantons se développe bien. Il y a aussi quelques épinards sommés avant le printemps, mais qui n'ont rien donné. Les radis, eux, oui, ça on a déjà fait plusieurs récoltes. En serre, ça va, les limaces les laissent tranquilles ici. La mâche et la clétone, c'est fini. Tout est en graines, on va pouvoir tout dégager pour repiquer les légumes d'été. Un peu plus loin, les chouquelles ont fini leur floraison et on va pouvoir récolter les semences. Ils ont produit une quantité folle de feuilles au printemps, on n'a pas arrêté d'en manger. Derrière, les rhubarbes, qui sont chaque année encore plus belles et plus fournies. On adore et notre entourage aussi, alors ça tombe bien. Par contre, à côté, c'est la misère. En mars, on avait fait des semis de radis, épinards et carottes. Et à part quelques carottes, rien à lever. Et le goût de gel en avril a pas mal réduit les effectifs des vies. Il reste encore bien quelques carottes, mais c'est triste à voir. Ceci dit, les carottes de printemps, contrairement aux carottes de conservation, on n'arrive jamais à rien. Ce n'est peut-être pas pour chez nous. Le climat est déréglé, il ne pleut plus, on s'y prend peut-être mal pour certaines choses. Ok, mais regardons ailleurs, il y a des choses très positives cette année. En effet, celles-ci s'annoncent être une année à fruits. Tous les petits fruits croulent sur leur production, il y en a partout. Groseille, cassis, casseille, groseille anacro, framboise, etc. Et cette ronce cultivée qui grappe dans le poirier et qui fait plein de fleurs. Poirier sur lequel on peut voir de très nombreux fruits en préparation. Les gelées d'avril n'ont pas eu trop de conséquences sur nos fruitiers car la plupart n'avaient pas encore fleuri. Tous nos arbres ont fait de magnifiques floraisons et donc il y a des fruits partout. On peut voir de nombreuses cerises qu'on se réjouit de pouvoir goûter si les oiseaux nous en laissent. Les arbres aux tiges, pommiers, pruniers et cerisiers portent aussi pas mal de fruits. Voilà qui va compenser l'année passée. Et alors, quelque chose d'étrange avec ce figuier. Il avait fait quelques fruits l'année passée mais vu la météo, ils étaient restés minuscules. Et bien, ils ont passé l'hiver et maintenant que l'arbre reprend, il semble qu'ils continuent la mise à fruits. On les voit grossir de jour en jour. On ne savait pas que c'était possible donc on aura peut-être quelques figues précocement. Au verger de l'autre côté de la route, là aussi tous les arbres ont fait de nombreuses fleurs et portent bien des fruits. Énormément de cerises, prunes, pommes, poires, etc. Puis on regarde aussi pousser les herbes de la parcelle voisine, car la fauche pour faire notre foie, c'est cette année. Et oui, déjà. Et dans cette deuxième partie, autour des allées qui connectent les arbres, cela commence à prendre forme. Il y a plein de petits fruits remplis de baies. Le sureau noir est bientôt en fleur, signe pour l'apiculteur du trou de miel et de la récolte de printemps. Mais on attend encore un peu, car les robiniers faux acacia vont fleurir cette année. Enfin, ça faisait 3 ans. Ce qui promet de belles récoltes de miel. Et voilà pour le tour du jardin, chaque année est décidément bien différente. Après avoir filmé ces images, la mi-mai est arrivée et on a repiqué nos haricots, choux, courges, tomates, etc. Le jardin va vite changer et au prochain tour cela devrait être bien plus fourni. Enfin, gare aux limaces, car malgré le temps très sec, ça pullule en ce moment. Mais alors vraiment, comme quoi l'équilibre, on n'y est pas encore. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Passez du temps au jardin, portez-vous bien et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !